Hello mes citroëns, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve dans l'imitation du pack de maintenant en fait. Actuellement j'ai essayé de faire cette vidéo le jour de la sortie du pack donc je pense que je suis à une journée prête. Et voilà on va faire la petite imitation, donc voilà petite vidéo Movie Store Planet. Et ici en fait je vous avais dit que ce pack là selon moi ce serait l'un des plus simples à imiter parce que déjà au niveau des chaussures on va pas se mentir c'est vraiment des chaussures qu'on peut très facilement recopier déjà d'avance je pense. La robe voilà je pense qu'on peut trouver quelque chose qui ressemble et pour les cheveux je pense que ce sera le plus difficile ce sera au niveau des cheveux. Bref je vais essayer de faire ça du coup sans diamant. Voilà et puis je vous mettrai le look à récupérer dans le look tout simplement dans les looks quoi. Et bah écoutez c'est parti moi je commence le petit shopping et bah écoutez allons-y. Déjà première étape on la met à poil. En plus ça va parce que j'ai un make-up qui est plutôt pas mal pour du coup la Saint Valentin. Puisque comme vous le savez ce pack là a été mis en place pour la Saint Valentin donc c'est pour ça qu'il est également très rouge, très sexy on va pas se mentir. D'ailleurs la version garçon j'aime beaucoup. Alors on va commencer par le plus simple ce qui est tout simplement les chaussures et on va aller directement dans les chaussures à talons. Alors ceux-là peuvent être ressemblants parce que je pense que si on met full rouge des deux couleurs... Ouais non il y a des petites taches blanches ok je pensais qu'elles allaient disparaître donc non ce ne sera pas ces chaussures là même si elles ressemblent. Celle-ci il n'y a pas la plateforme donc non plus. Ah par contre celle-ci, celle-ci par contre si vous comparez franchement elles ont l'air d'être un tout petit peu moins hautes que les autres mais franchement en termes de ressemblance on va pas... Enfin si on compare franchement c'est limite pareil quoi donc les chaussures là on va prendre celle-ci. Je ne pense pas que je vais aller plus loin pour regarder je sais pas ce que vous en pensez des chaussures mais bon voilà de toute façon je savais que les chaussures on trouverait assez facilement même ceux-là mais bon ceux-là non ceux-là ils sont encore mieux quand même. Bon on va s'arrêter sur ces chaussures là j'ai quand même voulu vérifier mais ce qui est bien c'est que ces chaussures là ne sont pas visibles donc vous pouvez tout simplement les acheter par vous-même. Voilà voilà et on va passer maintenant à la deuxième chose dans ce pack qui est tout simplement la robe. Je pense qu'il y a moyen qu'on trouve quelque chose de similaire. Exactement la même chose ce ne sera pas possible mais quelque chose qui ressemble en tout cas je pense qu'il y a moyen. Alors déjà ça je trouve que c'est assez ressemblant dans le sens où c'est brillant. C'est assez brillant ça fait un peu plus cheap que du coup celle que nous avons sur le pack. Je vais quand même l'acheter comme ça ce sera une option, une première option je vais continuer à chercher. Mais pour une première option c'est déjà pas mal en plus c'est du non-zip donc c'est accessible par tout le monde. Et je continue à chercher et merci beaucoup à Mila Desy pour la salutation. Merci beaucoup à toi de se dire mais c'est quoi ce look chelou qu'elle a la quinzelle. Merci beaucoup. Sinon celle-ci est pas mal ressemblante sauf qu'elle n'est pas brillante mais elle ressemble plus au niveau du haut. Dommage que du coup elle n'est pas brillante et également en bas de la robe il n'y a pas de l'ouverture en fait. Ici normalement ça fait une sorte de toute façon sur le montage je rajoute à chaque fois le pack pour que vous puissiez comparer. En bas elle n'est pas ouverte mais elle est plutôt ressemblante quand même. Et merci beaucoup également à Amy LaVie du 123 merci beaucoup pour ta salutation. Je te fais également un très gros bisou merci beaucoup à toi. Bon on va l'acheter quand même même si je préfère quand même la première qui est selon moi match un peu mieux. mais celle-ci la trouve un peu plus jolie quand même. C'est un peu plus jolie. Bon plus j'avance dans cette catégorie et pire c'est. Et moi j'ai l'impression que je vais tomber sur une robe à peu près correcte. Et là je me rends compte qu'en fait que également plus on avance plus on tombe sur des robes un peu atypiques, un peu chelou, spéciales et tout. Bon chose qui n'est pas pour déplaire mais bon ça veut dire que tous les trucs à peu près normaux qu'ils ont fait en termes de robes c'est les dernières robes qui sont sorties quoi. Parce qu'il me semble que là c'est dans l'ordre par lesquels ils sont sorties en fait. Donc plus on descend en bas plus c'est les anciennes robes tout simplement. Donc je pense que j'ai envie de vérifier quand même dans les robes de gala. Tout simplement parce qu'on va les voir tout de suite. Parce qu'en fait en termes de gala je me dis que vu que la robe elle brille, elle peut être considérée vous savez un peu comme ça, elle brille comme ça. Peut-être qu'on peut trouver dans la catégorie robe de gala tout simplement. On voit quand même qu'il y a des robes un peu courtes. Là ça serait bien de trouver une robe justement qui est un peu ouverte comme ça en bas. Ça serait cool. Mais sinon le reste de la robe là ne correspond pas. Et on va regarder un petit peu si on trouve quelque chose par ici. De toute manière il y a 24 pages, il y en a beaucoup moins que dans les robes. Et heureusement hein parce que là ça complique. Bon je pense qu'ici on ne trouvera pas non plus. Des fois je me demande si on pourrait mettre genre un haut plus un bas. Mais franchement non je pense qu'on n'arriverait pas à faire quelque chose d'aussi bien qu'avec une robe. Donc on va rester je pense sur la première robe que j'avais mis. De toute manière vous allez voir à la fin on va la mettre. Donc c'est pas la deuxième. La deuxième reste sympa. Mais on va prendre plutôt la première. Maintenant ça va être un peu compliqué. C'est je pense l'étape la plus compliquée de cette imitation. C'est de retrouver la coupe du pack. Puisque la coupe du pack elle est assez sympa. C'est je pense le meilleur truc qu'il y a dans le pack. Dans le pack lol. Dans le pack c'est justement la coupe. Du coup on va essayer de retrouver quelque chose le plus ressemblant possible. Donc on va directement dans les cheveux longs. Pour essayer de la retrouver. C'est parti. Celle-ci elle ressemble quand même. Mais c'est juste dommage parce qu'il y a le bandeau dedans. Mais si on remet la même couleur. Et franchement ça passe en vrai. Je vais acheter. Pour pouvoir comparer après. Si je prends plusieurs coupes. Pour savoir laquelle est mieux. C'est juste dommage que du coup elle est vip. Mais en vrai vous mettez cette coupe là. Avec genre par exemple justement. Des roses rouges au dessus. Qui fait très Saint Valentin aussi. Franchement ça passe. Regardez comparer les deux coupes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement. Je ne pensais pas tomber sur un truc comme ça dès la première page. Mais on va quand même regarder un peu plus loin. Bon je vais éviter d'ailleurs toutes les coupes. On doit avoir des diamants. Parce que vous me l'aviez dit. Vous préfériez que je fasse du coup les imitations. Sans les objets diamants. J'aimerais bien aussi éventuellement pouvoir faire ça. Mais juste avec des coupes. Enfin. Non vip quoi. Mais bon des fois. Il n'y a pas le choix. Celle-ci elle est sympa. Mais elle n'est pas assez volumineuse. Mais franchement elle est belle. Elle est belle mais pas assez volumineuse. Donc on va aller plus loin. Et on va chercher. Mais bon au cas où c'est une alternative. Si je ne trouve rien de non vip. Ça peut être une alternative assez sympa. Celle-ci est limite un petit peu trop volumineuse. On ne va pas se mentir. Et puis la frange n'est pas absolument la même. Mais je voulais quand même vous la montrer. Pour les personnes qui ne sont pas vip. Ça peut être aussi une alternative sympa. Donc dans les cheveux longs à la page 20. Pour ceux que ça intéresse. Je vais continuer à chercher. On ne sait jamais. Bon là clairement on commence à aller. Dans les premières coupes du jeu. Ça commence à être très chelou. Pas habitué à avoir ce genre de texture. C'est pour ça que des fois quand on reçoit ce genre de cheveux. On a l'impression que c'est des rares. Puisque on va dire le contraste des cheveux. Il est un peu chelou comme les rares. Mais en fait c'est juste que c'est les premières. Premières coupes du jeu. Donc voilà. Non mais là clairement on ne trouve rien. Parce que même s'il y a un truc qui ressemble. Enfin la texture du cheveu. Elle est trop chelou. Ça ne me plaît pas. Donc écoutez. De toute façon on arrive à la cinquantième page. Moi personnellement. Je valide la première coupe de cheveux. Maintenant je vous ai montré également. Deux paires de cheveux. Enfin deux paires. Ça se dit les paires de cheveux. Deux paires de cheveux. Tout à l'heure. Comme alternative pour les personnes qui ne sont pas vip. Mais honnêtement je suis obligée de prendre la coupe vip. Parce que franchement c'est ça qui ressemble le plus. Du coup aux cheveux du pack. Et maintenant je vais vous montrer le look final. Qu'on peut faire avec ces... Enfin... Avec tout simplement ce que j'ai pris. On va aller dans création. Dans look. On va créer un nouveau look. Du coup... Voilà on va créer un nouveau look. D'ailleurs imitation du pack de août. Il n'était pas ouf. Donc j'espère quand même que vous préférez celui-ci. Ah il y a quand même des personnes qui ont acheté mon challenge jusqu'à. Non parce que celui d'imitation c'était celui-ci. Vous avez quand même été très nombreux à l'acheter. En même temps c'était je pense pour l'instant le plus réussi de tous mes packs. Est-ce que mon pack de la Saint-Valentin est plus ressemblant que l'imitation du pack de novembre ? Dites-moi. En tout cas je vous mets les deux pour comparer. Et dites-moi en commentaire lequel des deux correspond le plus. Enfin je dis ça mais je n'ai pas encore créé un nouveau look. Mais je vais le faire là tout de suite. Alors on va tout enlever pour vraiment que ce soit clean. Alors pour le look je ne vais pas mettre les fleurs. Pour le look je ne mettrai pas les fleurs que j'avais tout à l'heure. D'ailleurs je ne les vois pas ici. Tout simplement pour que vous puissiez racheter le look tel quel. Donc moi je vais marquer ok et je vais marquer imitation pack janvier. Bah du coup vu qu'il a paru en janvier on va mettre janvier 2019. Voilà imitation pack janvier demi. Est-ce que je l'ai enregistré ? Parce que j'ai mis portée. J'espère que ça ne va pas annuler. Donc voilà à quoi ressemble le look de l'imitation de ce pack-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que le brillant il est un petit peu trop brillant. Dommage que ce n'est pas ouvert. Mais voilà vous avez également en termes de robe la robe. Je vais juste vous la montrer quand même. La robe que j'avais choisi en second plan c'est celui-ci. Celui-ci je trouve qu'au niveau de la coupe est un peu plus ressemblant. Et un peu plus stylé. Mais bon celui-ci ressemble au plus dans le sens où justement ça brille quoi. Donc voilà voilà. Et bien cette vidéo elle est terminée. N'hésitez pas encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure à me marquer dans le commentaire. lequel des packs j'ai le mieux immunité jusqu'à maintenant. Voilà. Et sur ce moi je vous laisse jouer de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Dans un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501